Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un sujet d'actualité autour de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Fabien Punin. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes confondateur, vous êtes PDG aussi de Casapulse. Casapulse, c'est un site de recherche immobilière assez intéressant. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. La phrase qui s'affiche tout de suite lorsqu'on arrive sur le site, c'est « Vos recherches s'arrêtent ici ». C'est assez intéressant. L'idée, c'est d'analyser les plateformes d'annonce immobilière pour proposer des alertes aux gens qui recherchent à acheter un bien immobilier. Oui, c'est tout à fait ça. Casapulse, au sens plus large, c'est une plateforme digitale qui a pour vocation d'accompagner les investisseurs immobiliers. Il s'agisse d'investisseurs particuliers ou professionnels durant tout leur parcours d'achat. Notamment aujourd'hui, puisqu'on est encore une jeune startup, on se concentre sur la première phase de ce parcours qui est, comme vous dit, la prospection ou simplement la recherche de biens. Concrètement, le modèle de Casapulse est intéressant. C'est un modèle, ce qu'on appelle freemium, puisque pour un particulier, vous proposez une version gratuite. On peut s'abonner et avoir pas mal d'informations, un petit peu comme tout le monde finalement. La seule différence, c'est que si on paye, on a des notifications qui sont plus rapides, donc on a moins de chances de passer à côté de quelque chose d'intéressant, avec différentes tarifications qui vont de gratuit, 9,90€, 99,90€ par mois, là, ce sont pour les professionnels qui investissent beaucoup, j'imagine. Le modèle freemium, c'est selon vous le bon modèle à adopter pour ce type de service ? Oui, c'est le modèle qu'on a choisi. Comme vous dites, notre business model est basé sur le freemium, donc ça veut dire que l'inscription à Casapulse est ouverte à tous. Elle permet à n'importe quel investisseur d'accéder à nos outils de prospection gratuitement. Ensuite, on se rémunère grâce à des abonnements mensuels payants qui sont destinés à des investisseurs plus chevronnés ou qui investissent de façon plus fréquente. Et on a aussi parmi nos clients des professionnels de type chasseurs d'appartements ou meneurs de projets clés en main qui ont donc non seulement un besoin d'exhaustivité, donc le besoin en fait d'avoir accès à l'ensemble de l'offre de vente qui est présente sur le marché sans avoir à se rendre sur 5, 10, 10 plateformes différentes et qui ont également un besoin de réactivité. Donc, il faut savoir que nos algorithmes font une veille et une analyse permanente du marché et donc on est capable de remonter une offre qui est intéressante et qui correspond à des critères de recherche pour un investisseur quasiment instantanément. Et donc ça, ça permet en fait de se positionner sur une offre qui serait par exemple en dessous du prix du marché et d'être le premier à saisir cette opportunité. Alors justement, pour parler de vos algorithmes, parce que tout repose là-dessus avec Casapulse, vous avez développé vos propres solutions, j'imagine. Vous utilisez aussi peut-être l'open data ? Oui, alors on a développé pas mal de solutions en interne. Donc, il faut savoir que nos algorithmes capturent aujourd'hui environ 50 000 points d'information sur le marché immobilier chaque jour. Donc, la plateforme, elle agrège, elle traite ces données et elle ressort une information pertinente pour l'utilisateur. Donc, comme vous dites, on met aussi en place une série d'outils qui ont pour vocation d'aider à la prise de décision pour les investisseurs immobiliers. Et donc, sur ces outils, on est capable de combiner à la fois nos données de veille immobilière et de marché avec des données qui sont open data ou qui sont simplement publiques, comme par exemple les données démographiques de l'INSEE et qui permettent parfois de prendre de meilleures décisions quand il s'agit d'investissement immobilier. Parmi les différents services que vous proposez, vous avez lancé quelque chose qui est extrêmement intéressant, une table interactive des communes de France où investir. Alors là, on peut rentrer énormément de critères différents. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet outil un petit peu plus en détail ? Parce qu'il est vraiment impressionnant et très complet. Donc ça, c'est un outil en effet qu'on a mis en place qui est entièrement gratuit, accessible à tous nos utilisateurs et qui permet de déterminer en amont de ces recherches les meilleures géographies où investir et en particulier pour des investissements de type locatif. Donc la question d'où investir, elle n'est pas simple, elle n'a pas une réponse unique, elle dépend en fait du projet de chaque investisseur, de son ambition, de son aversion au risque, des choses comme ça. Et donc on a mis en place en fait ce tableau de bord dynamique. Donc ce n'est pas un classement figé, c'est un tableau de bord dynamique qui permet de faire ressortir les meilleures villes où investir selon vos préférences. Donc à savoir par exemple, si vous recherchez un investissement qui va être plutôt agressif, donc qui va aller chercher un rendement locatif élevé avec peut-être une opportunité de plus-value ou plutôt un investissement sûr avec peu de chances de vacances locatives ou de loyer un payé. Donc cet outil, on l'a développé en combinant nos données de marché avec les données démographiques publiques qui sont fournies par l'INSEE. Et donc je vous donne un exemple. Donc si par exemple, ce que vous recherchez en priorité, c'est du rendement locatif et que vous n'avez pas peur du risque de vacances locatives ou d'un payé parce que vous avez une bonne assurance ou vous avez du temps dédié à ce projet et ça ne vous inquiète pas. Et là, on va vous conseiller peut-être d'investir sur des communes comme Saint-Étienne ou Mulhouse qui ont des rendements locatifs au-dessus de 10%, mais qui ont également des taux de chômage élevés ou des taux de logement vacants élevés et donc qui présentent peut-être un peu plus de risques. Si vous cherchez quelque chose de plus équilibré avec moins de risques, vous pouvez cibler par exemple des agglomérations comme Brest ou Le Mans qui ont des rendements locatifs plutôt autour de 6%, mais qui vont présenter un risque moindre. Et là, je vous parle des grandes agglomérations, mais vous avez une liste exhaustive des communes de France sur cet outil et vous pouvez en effet jouer avec tous les paramètres. Donc je vous invite à essayer l'outil. Vous pouvez taper Casapulse ou investir sur Google et vous allez tomber sur la page. Si on doit résumer, Fabien Punin, Casapulse, en fait, ça aide à trouver son bien, mais surtout, ça permet d'économiser énormément de temps. On n'a pas besoin de s'inscrire un peu partout ou d'aller voir 10 000 agences puisque vous assemblez un maximum de données en un minimum de temps pour pouvoir proposer des alertes aux investisseurs. Exactement. Donc l'idée, les trois axes de valeur, encore une fois, c'est l'exhaustivité de l'offre. Donc on rassemble toute l'offre de vente qui est disponible aujourd'hui sur Internet. Donc que ce soit les offres présentes sur les grands portails, les sites de réseaux d'agences, les sites d'agences indépendantes, les sites de réseaux de mandataires, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc on a cette exhaustivité. On a la réactivité puisqu'on remonte les annonces quasiment instantanément et on vous permet de vous positionner immédiatement dessus. Et enfin, le troisième axe de valeur, c'est tous ces outils d'aide à la prise de décision qui vont vous permettre finalement de mieux comprendre le marché et ses dynamiques et d'acheter un bien, donc de franchir le pas de façon un petit peu plus sereine. Vous le disiez, vous êtes une jeune startup, donc vous avez encore beaucoup de projets de développement, j'imagine. On aura l'occasion de se reparler et de refaire une interview pour mon podcast IMO. Mais en deux mots, à court terme, les prochains objectifs de CasaPulse, quels sont-ils ? Oui, à court terme, donc on investit beaucoup sur ces outils d'aide à la prise de décision dont je parlais précédemment. On investit également du temps et de l'énergie sur la notoriété de la plateforme, donc on essaye de la faire connaître pour développer notre croissance. Et à un petit peu plus moyen terme et long terme, l'objectif, c'est de sortir du cadre de la prospection uniquement et de s'étendre aux autres segments du parcours de l'achat immobilier, donc à savoir la transaction elle-même et peut-être derrière la gestion de biens en locatif. Fabien Plunin, vous êtes cofondateur, vous êtes également PDG de CasaPulse, le site casappulse.fr. Et puis si vous voulez consulter ce tableau interactif et évolutif dont nous parlions tout à l'heure, vous le disiez, il suffit de taper CasaPulse et investir sur un moteur de recherche pour tomber dessus. CasaPulse ou investir, c'est ça. Merci d'avoir répondu à mon podcast IMO aujourd'hui. Merci à vous. Mon podcast IMO, c'est gratuit aussi, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur Apple, sur Google, sur Deezer, sur Spotify, etc. Et vous pouvez évidemment vous abonner, laisser vos commentaires et des étoiles. À demain. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.